Depuis l'adoption de la feuille de route de la décentralisation en mars 2016 par le gouvernement togolais, le processus de décentralisation a connu des avancées majeures avec la tenue des premières élections municipales, les 30 juin et 15 août 2019, dans les 117 communes togolaises. A l'issue de ce scrutin, 1527 conseillers municipaux ont été élus avec pour mission, devraient, avec leur personnel, répondre aux besoins prioritaires des citoyennes et citoyens de leurs communes respectives. Ces besoins concernent entre autres la mise en place d'infrastructures de base, des prestations de services municipaux de qualité, l'implication des citoyennes et des citoyens dans le processus de prise de décision au niveau local. Pour répondre justement à ces besoins prioritaires des populations au niveau local, les communes devraient disposer de ressources humaines en nombre suffisant et doter des capacités et des compétences nécessaires en matière de gestion des collectivités territoriales. Le nombre important de communes mises en place à la suite de la communalisation intégrale du pays a accru la difficulté pour l'État et pour toutes ses communes à pourvoir les mairies en ressources humaines qualifiées. L'ENA a ainsi reçu en septembre 2019 le mandat du gouvernement pour former des cadres qualifiés qui pourraient être mis à la disposition des 117 communes togolaises. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la décentralisation, le Togo bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires parmi lesquels le programme décentralisation et gouvernance locale Prodegol, co-financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le BMZ, et par l'Union européenne et mis en œuvre par la coopération technique allemande, la GIZ. Nous apportons un appui conseil aux partenaires dans quatre domaines principaux. Au niveau communal, notre appui vise à renforcer les capacités des administrateurs communaux afin qu'ils puissent assurer des prestations de services de qualité, mais aussi afin qu'ils puissent planifier le développement de leurs communes et de manière générale répondre davantage aux besoins exprimés par les citoyennes et les citoyens. L'appui de la GIZ a ainsi contribué à la création de l'option de formation, administration et gestion des collectivités territoriales à l'École nationale d'administration ENA. La filière gestion des collectivités territoriales existe à l'ÉNA depuis 2019. C'est après les élections locales que l'ÉNA s'est saisie de cette préoccupation. Cette option permet de former des élèves dans deux cycles, à savoir le cycle 2 pour les cadres moyens et le cycle 3 pour les cadres supérieurs des collectivités territoriales. L'enseignement dispensé dans cette option couvre les trois grands domaines de la gestion municipale, à savoir l'administration, les finances locales et la maîtrise d'ouvrage à travers les services techniques communaux. Un curriculum de formation élaboré avec l'appui du programme définit le contenu de formation basé sur des compétences liées au profil de poste. Les objets de formation sont conçus de telle sorte que lorsque les étudiants, les élèves sortent, qu'ils ne soient pas bourrés simplement de connaissances, mais qu'ils soient aptes à exercer un métier. L'appui et l'accompagnement du Pours des Gaules a également permis à l'ENA de se doter d'un plan stratégique de mise en œuvre, de la réforme de l'école, d'un plan de communication et d'une convention de partenariat avec les universités publiques de Cara et de Lomé. Le plan stratégique intègre la conception d'une stratégie numérique pour la formation à distance. Le plan de communication a abouti à la réactivation du site web opérationnel depuis juillet 2021 et à la mise en place d'une newsletter électronique pour la vulgarisation des informations sur l'ENA. Ce site web renforce la visibilité de l'école tant sur le plan national qu'international. Les élèves candidats ont désormais accès aux informations fondamentales sur l'ENA et les cursus proposés. La convention de partenariat contribue à rendre fonctionnelles les relations stratégiques entre les trois institutions dans le domaine de la formation des acteurs de la décentralisation. Pour l'année académique 2020-2021, les 34 élèves du cycle 3 ont été déployés dans les mairies des 13 communes partenaires du Port-des-Gaules afin d'y effectuer un stage de fin de formation et de s'imprégner des réalités et les besoins de la population à la base. Cette expérience a été particulièrement bénéfique tant du point de vue des élèves stagiaires que des collectivités territoriales et du ministère. C'est un grand atout pour les collectivités territoriales. Puisque lorsque ces énarques vont finir leur formation, soutenir leur mémoire et être affectés dans les collectivités territoriales, on verra que ça va apporter un plus dans le fonctionnement de ces collectivités. Sur le terrain, l'impact de leur passage est considéré par les autorités communales comme particulièrement positif, principalement sur le plan professionnel et les ressources humaines. Cela nous a permis également de féliciter les formateurs de l'école normale qui ont su donner des compétences aux différents stagiaires et qui sont venus ici avec ce mélange de théorie et de pratique. Nous avons eu cette opportunité de confronter un peu la théorie et la pratique. Pour cette première promotion en gestion des collectivités locales, l'ENA a été à la hauteur de cette formation. En l'espace de deux années, l'ENA du Togo est devenu un acteur essentiel du dispositif de formation des professionnels de la décentralisation, qu'il s'agisse des élus locaux, du personnel des collectivités territoriales que des cadres des services centraux et déconcentrés. Avec l'appui du Bourd d'école, des sessions de formation du corps enseignant de l'ENA sur les méthodes d'andragogie et l'utilisation des techniques d'information et de communication sont régulièrement organisées afin d'outiller les enseignants pour adapter la méthodologie d'enseignement à un public adulte et optimiser par conséquent les apprentissages des élèves. Convaincu du résultat bénéfique fourni par l'option de formation gestion des collectivités territoriales grâce à l'accompagnement du Pôr des Gaules, le gouvernement togolais à travers l'ENA demande la poursuite de l'appui de la coopération allemande dans ce domaine. Sous-titrage ST' 501